Dans ce grand journal, Alexis Lafroix, bonjour Alexis. Plaisir partagé, bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualités Juives et à la une cette semaine de l'hebdomadaire, un anniversaire, celui de l'État d'Israël. Alors on peut dire qu'on anticite un tout petit peu sur cet anniversaire puisqu'il sera fêté cette année le 5 mai, mais c'était important pour nous de marquer le coup, non seulement parce que 74 ans c'est plus que l'âge de raison pour un État, même si évidemment à l'aune de la longue histoire de la nation juive, 74 ans c'est vraiment pas beaucoup, mais enfin en même temps 74 ans que d'accomplissement, que de réalisation, comme nous le rappelle son excellence l'ambassadrice d'Israël en France, Yael German. Et puis c'est l'occasion aussi bien sûr en marge de l'évocation que nous avons voulue avec les équipes, avec Laurent Cohen-Coudard, avec Yael Semama, des festivités qui vont entourer justement Yom Ha'atzmaoult de ce cru là, de ce cru 2022, c'est l'occasion aussi pour nous de solliciter un certain nombre d'acteurs israéliens de la culture, de la politique, de la diplomatie. On va encerner peut-être quelques-uns, Eli Barnavi, le professeur Cyril Cohen, on a beaucoup écouté, suivi avec attention en Israël. Vous l'aimez bien, vous l'avez souvent vu à votre micro. C'est un grand spécialiste de la lutte contre la Covid-19, mais aussi je vois Ishaï Ribot par exemple. Voilà, alors Ishaï Ribot qui a répondu. C'est d'ailleurs intéressant parce que si vous voulez, toutes ces personnalités, Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur, directeur aujourd'hui du Musée de l'Europe à Bruxelles, le professeur Emmanuel Navon, notre ami, tout cela dessine Avram Yehoshua que j'ai interviewé aussi, qui est un très grand nom de la littérature israélienne, compagnon historique du Grand de la Paix, tout cela dessine une sorte de, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de portrait caléidoscopique de la conscience israélienne contemporaine, avec chacun, leur, chacune, chacun, leurs approches au fond des réalités israéliennes. Je sais que Valérie Pérez par exemple nous dit, qui est devenue israélienne, nous dit que... Qui est journaliste à I-24. Voilà, et elle est très sensible, elle habite Tel Aviv aujourd'hui, et elle est très sensible à, comment dire, à la spontanéité avec laquelle les Israéliens font montre de solidarité lorsque quelqu'un a un problème sur la route, par exemple sa voiture est en panne, les gens s'arrêtent. Et ils ne sont pas tous garagistes. Et ils ne sont pas tous garagistes, je reconnais là votre penchant naturel pour l'humour. Mais justement Steve, si vous voulez, ça c'est intéressant parce que ça fait contraste aussi, ce qu'elle dit Valérie Pérez par exemple, ça fait contraste avec un certain individualisme exacerbé de nos sociétés par ailleurs. En Israël, c'est contrebalancé par un sentiment de solidarité absolument naturel. Et puis on a aussi interrogé bien sûr des, entre guillemets, des pisseniques. Des gens comme Elie Barnavi sont opposés à la politique d'extension des implantations. Pour autant, comme Abraham Yehoshua par exemple, ils font montre d'un sionisme absolument impeccable. Je conseille d'ailleurs à nos auditrices, à nos auditeurs de se reporter à la petite notule de Yehoshua. Elle est intéressante parce qu'au fond, c'est un super sioniste. Il exalte le fait qu'enfin, depuis 74 ans, le peuple juif a une adresse, le peuple juif a un gîte, le peuple juif a un havre. Et c'est ça qui compte pour lui, après ce que fut pour l'ensemble du peuple juif, l'épreuve paroxystique de la Shoah. Alors voilà pour le grand dossier de la semaine de l'actualité juive consacrée à l'anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Mais vous consacrez évidemment également cette semaine de nombreuses pages au résultat du deuxième tour de la présidentielle et à cette campagne des législatives qui a déjà démarré. On est dans un moment d'entre-deux. On a eu l'occasion d'ailleurs de le commenter ensemble en début de semaine, notamment hier, à votre micro, dans ce rendez-vous que Mickaël, mais d'Armond aussi, vient d'inaugurer à son tour. Alors on est dans un moment d'entre-deux. Donc effectivement, nous, on était obligés d'être un peu dans l'entre-deux. D'abord, marquer le coup, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, quels que soient les sentiments que chacune de nos lectrices, chacun de nos lecteurs peuvent nourrir à l'endroit de l'action qui a été menée pendant cinq ans par Emmanuel Macron et son exécutif, force est de reconnaître, comme on dit dans les chancelleries, que sa victoire est nette, sa victoire est large. C'est une victoire qui lui donne une assise politique. 58,55% des voix au deuxième tour, c'est quand même beaucoup. C'est moins, certes, qu'en 2017, où il en avait 66,60, mais c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup pour un président sortant. Et c'est beaucoup pour un président sortant. Alors il y a plusieurs analyses. Il y a l'analyse de Michael Darman. On analyse aussi quand même, on fait référence, disons, aux cartes. Ça, c'est un élément, je crois, très intéressant pour nos lectrices, pour nos lecteurs. C'est de réfléchir, au fond, à ce que je me permets, moi, d'appeler la nouvelle tripartition dans l'édito, la nouvelle tripartition de l'espace français, et qui recoupe très largement celle qui avait été décrite depuis plusieurs années par les géographes et les sociologues. Vous savez, les centres-villes, intégrés à la mondialisation, plutôt aisés. Les banlieues, moins intégrés à la mondialisation, et plutôt, disons, de gauche protestataire. Et les campagnes, la ruralité, ce qu'on appelle chez les géographes la France périphérique, qui se retrouve très largement dans les valeurs incarnées par le pôle rassemblement national, par le pôle de Marine Le Pen. Donc, vous avez une tripartition, et c'est vrai que, là, ça n'est pas lui faire injure, Emmanuel Macron est élu, en grande partie, par la France des centres-villes. Par les grandes villes ? Bien sûr, par la France des villes, par la France des centres-villes, par les cadres moyens, les cadres supérieurs, les professions intellectuelles. Tout ça est absolument vrai. Ce qui ne peut pas tenir sur le long terme, c'est cette tripartition, si elle devait s'accuser. Et d'ailleurs, là, on en vient à la question que vous vouliez me poser. Lui-même, qui est un sociologue averti de la nation française, le sait très bien. Il sait très bien qu'il n'est pas possible de laisser cette espèce de drift apart, de dérive des continents, entre les morceaux du territoire français. Et donc, nous sommes dans un moment de latence. Nous ne savons pas qui, femme ou homme, va occuper le poste de Matignon. Mais ce qu'on peut dire, d'ores et déjà, c'est que la réflexion du président de la République, Christophe Barbier fait allusion, d'ailleurs, dans son propre éditorial, la réflexion du président de la République, prend en compte ce que je vous dis là. C'est-à-dire, ces données géographiques et sociales, comment faire en sorte de trouver quelqu'un qui va, passez-moi l'expression, savoir un peu rassembler ce qui n'était pas dans la société française. Qui connaît très bien les territoires, la question sociale, la question écologique aussi, puisque ce qu'a affirmé Emmanuel Macron. Voilà, c'est-à-dire, vous voyez que c'est un mouton à cinq pattes, si vous me passez l'expression. C'est dur à trouver. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui soit à la fois connecté au territoire, qui comprenne les problématiques sociales de beaucoup de millions de Français qui n'étaient pas favorables à la réélection d'Emmanuel Macron, qui comprenne aussi l'importance de la question écologique, cette espèce de compte à rebours qui a commencé avec l'effondrement de la biosphère, et qui soit capable aussi de faire passer, passez-moi l'expression aussi, la pilule de la réforme des retraites à 65 ans. Ou à 64. Ou à 64, bon d'accord, sans qu'il y ait un phénomène gilet jaune, puissance 15, renouvelée à l'automne. Vous voyez, ça fait une équation compliquée. Alors, c'est un homme intelligent, cynique peut-être, mais enfin, il saura trouver la personne idoine dans l'immédiat tout au moins pour que ça passe. On peut le penser. Un favori, il nous reste quelques secondes, Alexis, pour... Moi, je n'ai pas de favori, mais on a évoqué des hypothèses, et en réalité, donc on avait évoqué Denormandie, son nom, voilà, a été avancé, on a évoqué Elia Bedborne. Alors, aujourd'hui, certains avancent le nom de François Bayrou, de Richard Ferrand. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'au fond, on est quand même dans un périmètre de fidèles. Sur la durée, c'est des gens quand même un peu capés qu'il faut aussi pour ce poste. Vous voyez, un homme de 40 ans, aussi brillant soit-il comme Denormandie, n'est peut-être pas assez capé pour tenir le choc. Et donc, c'est vrai que ce qu'on dit là depuis 24 heures, vous avez raison, je n'en sais pas plus, je suis très humble avec vous, c'est qu'Emmanuel Macron revient vers des profils plus capés, plus chevronnés, plus, entre guillemets, blanchis sous le harnais, comme l'est, à sa manière, François Bayrou. Et c'est possible. J'imagine aussi, vous savez, on le disait avec Eva Soto dès dimanche soir. Qui entre à l'instant dans le studio. C'est pour ça, voilà, bonjour Eva. On le disait avec Eva. Dès que vous avez une grande victoire, le vainqueur est assailli de coups de fil, de textos, de personnes qui proposent leur service. Donc, c'est une hypothèse aussi que François Bayrou, comme notre ami Richard Ferrand, ait fait acte de candidature tout à fait naturellement. Mais ils ont des profils qui peuvent intéresser le chef de l'État. Le dernier numéro d'Actualité juive à retrouver dans tous les bons kiosques et par abonnement sur le site actualitéjuiveau-singulier.com. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai un peu gratté le temps. Je suis désolé. C'est pas grave. On vous offre ces quelques secondes. C'est la maison qui régale. À la semaine prochaine. Quelle générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada